Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Abdoulah Adlocat pour une nouvelle émission Les Entrepreneurs de La Réunion. J'espère que vous allez bien, on est mardi soir, il est 22h et donc je vous invite à me laisser un commentaire, à m'indiquer si le son est bon, comme ça je sais que tout est ok et puis on peut démarrer dans de bonnes conditions. Donc c'est parti, Jingle, bonne émission à vous. Comme chaque émission, présentation d'une sponsor pour le remercier, pour soutenir cette émission. Oui, c'est donc comme on est toujours en période de déconfinition. mais que les mesures sont toujours d'actualité. Petite vidéo de prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada Yes, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc ce soir, on va parler de motivation et d'entreprise. Donc comme chaque soir, un nouvel invité. Donc l'invité de ce soir est un formateur coach. Donc on va l'accueillir dans quelques instants. Donc un peu de bruit en commentaire, le temps d'accueillir notre invité. Et donc dès qu'il est là, moi je vous le fais venir dans l'émission. Donc c'est parti. Est-ce que tu m'entends Benjamin ? Oui, bonsoir. Salut Abdul. Je t'entends très bien. Yes, nickel, super. Le son est bon. Moi je t'entends très bien. J'espère que tu m'entends bien aussi ? Parfait, oui. Ok, super. Donc pour ceux qui rejoignent l'émission maintenant, donc je vous présente rapidement, en tout cas pour ma part. Donc moi je suis à Boulade Locat, j'habite Saint-Pierre et je suis committee manager. Donc j'aide les entrepreneurs à créer du contenu sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. Et donc Benjamin, est-ce que tu peux te présenter comme moi en une ou deux phrases ? Donc Benjamin, moi je suis aujourd'hui coach formateur. Donc c'est une reconversion. Après un peu plus de 20 ans de salariat comme ingénieur télécom, ça fait quatre ans maintenant que je suis entrepreneur à mon propre compte sur différentes casquettes. Donc j'ai dit coach, formateur, consultant. Et je vais essayer de partager un petit peu mon expérience ce soir et notamment un sujet qui est quand même assez crucial pour les entrepreneurs qui est effectivement la motivation. Ok, nickel. Donc comment ça se passe l'émission ? Tout dans l'émission, on aura donc des personnes qui vont laisser des commentaires qu'on pourra faire afficher dans la vidéo. Et donc il y aura trois parties. Donc comment ça se passe pour ceux qui découvrent l'émission. Donc première partie, c'est le débat business. On va échanger autour de plusieurs thématiques qui nous concernent. Ensuite, il y a le sports game où là du coup tu vas me donner un exercice de sport à faire et je le ferai en live. Et puis la troisième partie, le café virtuel où là du coup on va apprendre davantage sur toi, sur ton parcours, sur ton quotidien, sur ton métier et notamment sur la thématique du soir. Et donc après ça, le temps de questions et réponses pour ceux qui... Alors, du coup, je ne sais pas s'il y a une petite coupure ou quoi. Donc si tu es prêt, dis-moi et puis on démarre le débat business. Non, je suis prêt. C'est bon. Nickel, c'est parti. Alors, donc comment ça se passe cette partie de l'émission ? Donc pour démarrer, par exemple, la thématique de l'innovation. Il y a eu le confinement, on était pas mal tous enfermés chez soi. On a dû voir de nous-mêmes qu'est-ce qui se mettait en place malgré cette contrainte. Et puis de manière générale, l'innovation nous concerne au quotidien. Toi, qu'est-ce que tu as pu remarquer ou qu'est-ce que tu as pu trouver de remarquable, de remarquable, d'intéressant comme idée innovante ou bien entreprise innovante que tu pourrais partager avec nous ? De remarquable, en fait, de remarquable. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont su s'adapter. C'est quand même une qualité nécessaire dans l'entrepreneuriat en général. Mais ceci dit, on est face à une situation qui a impacté tout le monde et la capacité à rebondir et à s'adapter et vraiment à souligner. Non, moi, ce que j'ai souligné, c'est plutôt la généralisation un petit peu du travail à distance et d'un autre mode de communication, visio essentiellement, donc Zoom et autres outils qui fait qu'on s'est quand même rendu compte dans plein de domaines différents qu'il n'y avait pas forcément besoin de se déplacer et pas forcément d'être en présentiel. Et il y a beaucoup de personnes et de métiers qui ont dû s'adapter à ça. Et c'est une bonne chose, je pense, et ça va se généraliser, à mon avis, pour pas mal d'activités, que ce soit dans l'entreprenariat comme pour le salariat, à mon avis. Je vois, c'est clair. Alors après, du coup, par rapport aux actualités, qu'est-ce que tu as pu voir qui concerne vraiment les entrepreneurs ? De manière générale ou bien s'il y a quelque chose que tu as vu qui a attiré ton attention, peut-être une actualité d'une entreprise que tu as vue dernièrement dans les actus aussi. Je ne suis pas un très bon élève sur le sujet actualité parce que par nature, je fuis en tout cas tout ce qui est médias et autres pour éviter le conditionnement, le conditionnement et le formatage. Donc, j'évite tout ce qui va être, on va dire, médias de grande masse. Ça ne m'empêche pas, à côté de ça, d'aller me documenter sur plein de choses, de me former en continu, mais ceci dit, j'ai évité de continuer à me faire formater sur le sujet de la pandémie et autres. Après, qu'est-ce que j'ai constaté à côté sur d'autres liens ? Non, en particulier, je pense que c'est vraiment un changement général, je pense, qu'on est en train de vivre, qui a beaucoup de bénéfices à mon avis. En tout cas, il faut voir ça du côté positif et il faut en tirer vraiment tous les bénéfices en termes d'évolution du travail. Je pense que souvent, on pourra peut-être en parler un petit peu tout à l'heure, mais surtout sur les systèmes de croyance, on est dans une révolution un petit peu de notre système de croyance qui est lié au travail. Et souvent, c'est très difficile, le changement est très difficile. Et un des facteurs qui vient influencer le changement, ça peut être les émotions. Une émotion forte comme la peur. On s'est vraiment retrouvé dans une situation de peur un peu généralisée. Quand on a notre président qui nous dit « on est en guerre », quelqu'un qui a un petit peu de recul peut se dire « ok, bon, là, on sent bien que c'est encore du matraquage intellectuel ». Ceci dit, il y a quand même une large partie de la population qui va être impactée et qui va vraiment prendre peur. Et du coup, ça peut secouer le système de croyance et notamment la vision qu'on a du travail, du travail en général. Je ne vais pas forcément parler que de l'entrepreneuriat, mais du travail en général. Et je pense qu'on est vraiment dans une forte évolution du modèle, du paradigme du travail. Et l'entrepreneuriat, c'est quand même une clé, en tout cas une ouverture qui va se dessiner et qui va même s'affirmer, même si c'était une tendance qui était déjà avérée. Beaucoup de personnes souhaitaient passer à l'entrepreneuriat, mais souvent hésitaient en se disant « oui, mais le salariat, c'est quelque chose de sécurisant, de stable et autre, de confortant. » Alors qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, même salarié, même en CDI, même fonctionnaire, il y a tout qui explose et il y a des crises comme la pandémie, comme le confinement qui fait qu'on se retrouve, on peut se retrouver même avec un CDI à la rue. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est si dit, quelqu'un qui sait s'adapter et qui a pu construire correctement et intelligemment son activité, peut très bien passer à travers ce genre de crise, quelle que soit la crise, que ce soit économique, que ce soit une crise de confinement et autres. Donc ce côté un petit peu dangereux de l'entrepreneuriat, je pense qu'il est en train de voler un peu en éclats. Les gens se posent beaucoup de questions et on est vraiment en train d'affirmer cette tendance qui à la base est une recherche un peu d'épanouissement. Mais ceci dit, encore une fois, il y avait un frein, il y avait un frein qui était souvent la peur, qui faisait que beaucoup de personnes n'allaient pas au bout de leur démarche et n'allaient pas jusqu'à quitter le salariat pour pouvoir entreprendre et réaliser réellement leur projet de vie. Comme tu le dis si bien, cette actualité finalement, elle génère beaucoup de peur et en fait, c'est vrai que comment on peut le ressentir ? C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le mot révolution, un peu comme la révolution industrielle, sauf que là, on est plutôt dans une révolution de confinement, donc on tend vers une révolution digitale aussi qui jusqu'alors n'étaient pas forcément indispensables ou nécessaires, mais cette histoire de confinement fait qu'obligatoirement, on doit, comme tu dis, s'adapter ou alors, comme il y a le cas, des entreprises qui ferment, ça, ça fait partie de l'actualité. J'ai entendu qu'il y avait des restaurants qui fermaient leurs portes, pour certaines, au tampon même, donc à côté de chez moi et c'est vrai que je me pose cette question de comment les restaurateurs pourraient rebondir par rapport à ce modèle et repenser leur modèle économique par rapport à ça. En fait, ça met le doigt sur le fait qu'une activité, en tout cas d'avoir une seule activité aujourd'hui, c'est quand même risqué, quel que soit le type d'activité qu'on est. C'est vrai que pour certaines PME, enfin d'entrepreneurs dans des domaines d'activité spécifique, passent à travers une crise comme ça à partir du moment où vos usines, enfin en tout cas votre entreprise, elle est fermée et que vous avez par exemple une activité commerciale ou autre, c'est super compliqué de passer outre. Après, ceci dit, il y a d'autres moyens, il y a peut-être d'autres moyens à mettre en place. Il y a d'autres moyens qui vont émerger, c'est sûr. C'est ça, c'est la leçon qu'il faut en tirer et c'est vers là qu'il faut évoluer. Mais le travail évolue, je pense, en tout cas le paradigme du travail évolue et en plus à côté de ça, de se dire, je vais peut-être être toute ma vie dans la même entreprise ou autre, ou avoir une carrière qui suit un fil conducteur, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Donc, il faut en plus diversifier ses activités et puis si possible, trouver plein de domaines dans lesquels on puisse s'épanouir, sécuriser, que ce soit financièrement ou autre et puis qu'on puisse évoluer. Mais ce n'est pas évident. Donc, je pense qu'effectivement, on est vraiment en face d'un gros changement qui va se prolonger. Alors, du coup, pour tout ce qui est budget, on va dire depuis que tu es entrepreneur, comment toi, tu as pu appréhender cette gestion de budget ? Parce que c'est vrai que tu en as certains qui fonctionnent d'une manière, tu en as qui ont une autre manière de gérer. Enfin, ceux qui, par exemple, sont souvent dans le rouge ou alors ceux qui sont plutôt à faire des enveloppes par projet ou par catégorie. Voilà, toi, comment tu te situes et puis surtout, comment tu as évolué par rapport à ça ? On va dire, entre l'époque où tu as créé ton entreprise et puis de nos jours, qu'est-ce que tu en as appris de cette évolution aussi ? Alors, je ne suis pas non plus forcément représentatif d'un entrepreneur qui part de zéro et qui quitte, enfin, à dire, qui quitte un confort, on va dire, et puis qui se jette dans le vide. Enfin, ceci dit, je l'ai fait quand même. J'avais 20 ans d'ancienneté en tant que salarié et j'avais un boulot plutôt stable et plutôt confortable. Mais ceci dit, j'ai négocié un départ et qui m'a permis, en tout cas, d'effectuer une transition sans avoir ce stress financier. En fait, je me suis dit, voilà, je suis arrivé à une période de ma vie où je vais me faire plaisir et je vais m'écouter et je vais vraiment être en phase, en tout cas, essayer d'être en phase avec mes valeurs, mes aspirations et autres. Sans, ça, c'est un luxe, je le reconnais et je ne crache surtout pas dessus, sans avoir cette grosse pression financière derrière. Donc, en gros, je me suis fait plaisir, j'ai pris le temps de me former, j'ai pris le temps de me reconvertir, j'ai pris le temps de faire des activités réellement qui me plaisaient comme le coaching et la formation sans, encore une fois, avoir ce stress et cette obligation d'avoir un retour sur mon investissement trop rapide. Ceci dit, c'est une période qui ne peut pas être éternelle, il y a forcément une fin à tout et je suis arrivé à un stade où il a fallu me dire ok, maintenant, c'est bien, tu en as bien profité, tu t'es super épanoui, tu sais ce que tu veux et puis tu sais dans quoi tu peux t'éclater, maintenant, il va falloir en vivre plus que sérieusement. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. C'est vrai qu'entrepreneur, la difficulté, c'est qu'on est obligé de porter toutes les casquettes. C'est qu'on a souvent dans un métier de salarié, enfin, on peut être très hétéroclite en termes de compétences. Ceci dit, on nous demande souvent un boulot qui est assez cantonné alors que là, il faut être marketing, il faut être commercial, il faut être gestionnaire, il faut être comptable, il faut être tout et c'est vrai qu'on n'est pas forcément prêt à ça et on en souffre entre guillemets parce qu'il faut apprendre tout ça sur le tard quand on commence à recevoir un tas de fiches administratives à remplir, déclarations d'impôts et autres. Donc, il faut s'adapter. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Heureusement, en tout cas, j'ai pris le temps de le faire et en tout cas, on m'a donné le temps de le faire de fait de ma situation. Donc, je n'ai pas eu de stress à ce niveau-là entre guillemets et je l'ai bien vécu. Mais ceci dit, si j'avais eu l'échéance, en tout cas, une échéance à quelques mois après mon départ en me disant voilà, maintenant, il faut que tu sois rentable et autre, je le vois parce que je suis quelques autres coachs qui se lancent, on n'est pas du tout dans la même sérénité et ceci dit, c'est super moteur à condition de la gérer et puis de la prendre comme un moteur justement et pas comme une source de stress déstabilisante mais ceci dit, c'est effectivement moteur. Donc moi, j'ai pris le temps, ça m'a permis d'être confortable. Aujourd'hui, j'ai quand même des échéances qui sont beaucoup plus courtes et donc voilà. Ok. Yes. Alors après, on y vient justement sur la notion de pilotage d'entreprise, c'est-à-dire que comme tu le dis, on a plein de casquettes et par contre, en termes de temps, on n'a que 24 heures donc aussi sur la notion du temps, c'est là que c'est important. Comment toi, tu as pu t'améliorer en termes de gestion de temps et en termes de pilotage de ton activité puisque finalement, comme tu le dis, c'est toi qui est à la fois celui qui va faire du marketing, de la communication, de la prospection, enfin de la relation client. Donc tout ça, c'est toi qui t'es amené à le gérer d'une manière et entre le départ et aujourd'hui, est-ce que tu procèdes quand même de la même manière où il y a eu des gros changements ? Voilà, comment ça s'est passé plus ou moins sans entrer vraiment dans les détails ? On n'est pas là pour connaître tous les rouages de ton activité mais qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous et qu'est-ce que tu retiens et que peut-être ça peut faire gagner du temps à ceux qui démarrent maintenant comme tu dis, tu accompagnes aussi des coachs qui se font ça. Ceci dit, je pense que 24 heures, c'est quand même beaucoup dans une journée et on peut faire énormément de choses. Si on compte sur une semaine, c'est quand même juste énorme. En fait, je n'ai jamais eu de soucis de temps et pourtant, j'ai essayé de mener trois, quatre activités en parallèle. Le temps, ça n'a jamais été entre guillemets un problème plus les enfants. Quand même, on a sept enfants en famille recomposée donc on est quand même bien occupés. Oui, sept enfants. Oui, ils ne sont pas tous là heureusement mais bon, on a quand même pas mal de choses à faire mais je pense que c'est réellement le focus. Le fait d'essayer de gérer plusieurs activités en parallèle parce que moi, je me suis dit je vais me faire plaisir. J'ai choisi des sujets qui me plaisaient comme le coaching, la formation, le marketing avec ma femme et j'ai voulu m'investir à fond dans les trois et en fait, je me suis rendu compte qu'être focalisé sur trois choses en même temps, on n'est pas focalisé. Donc le temps, on l'a clairement toute la journée. Ceci dit, en termes d'efficacité, ce n'est pas du tout ça. Donc il vaut mieux au bout d'un moment se dire soit je vais mettre des priorités quitte à retirer une activité ou alors se dire je vais faire ça en dilettante mais ce sera sans recherche de rendement et d'efficacité. Mais par contre, il faut réellement se focaliser sur quelque chose. Donc ça demande derrière une discipline et une organisation. Alors ça peut être ramené à l'échelle d'une seule activité avec une casquette d'entrepreneur et se dire ben voilà, moi le lundi, je ne fais que de la compta donc je ferme mon téléphone, je coupe mon ordinateur et je fais un ordinateur pour tout ce qui va être réseaux sociaux et je me concentre sur une chose et je me focalise réellement là-dessus. Alors je ne sais plus, il y avait un YouTube, je crois que c'est Proctor où il explique, il dit voilà, on est face à la lumière, on est tous arrosés par le soleil et puis voilà, rien de particulier et en fait, il prend une loupe et il canalise le soleil sur un faisceau donc il le focalise sur un point et là, il met le feu à ce qu'il veut parce que la puissance du soleil qui pourtant, elle est là autour de nous mais tant qu'elle n'est pas focalisée en fait, elle n'a pas autant d'efficacité que si elle est vraiment focalisée et pointée sur un seul objectif et de la même façon pour nous, je pense que c'est ça mais ceci dit, ce n'est pas propre à l'entrepreneuriat, c'est propre à toute activité c'est de se dire voilà, je m'organise pour être focalisé sur un laps de temps raisonnable vraiment sur une seule activité et c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement enfin en tout cas moi c'est mon expérience j'avais envie de tout faire et je me dispersais parce que tout ce que je faisais ou tout ce que j'essayais de faire me faisait plaisir donc je le faisais vraiment par goût, par motivation donc voilà, quelqu'un qui m'appelle alors que je suis en train de faire ma compta peut-être que l'appel avec ce qu'il y a derrière en termes d'opportunité je ne sais pas moi discussion sur du marketing autre me plaît plus que ma compta hop, je passe à autre chose et après au bout de deux heures on se rend compte qu'on n'a absolument pas avancé donc la discipline d'organisation ce n'est pas ce que je préfère en plus mais quelqu'un qui dit voilà j'ai du mal à m'organiser je ne suis pas efficace et souvent on en revient à la planification à la discipline aussi et puis comment organiser sa journée ça ne veut pas dire forcément l'étendre ni retirer des tâches dans la journée mais c'est juste se dire il y a des tâches sur lesquelles il faut que tu fasses que ces tâches là et pas d'autres et puis après essayer de mesurer l'efficacité si ce n'est pas une heure il faudra mettre deux heures mais en tout cas vraiment être focalisé sur quelque chose de bien précis et puis il y a des propositions dans la journée aussi parce que je ne sais plus alors je n'ai pas malheureusement je ne suis pas très fort pour les citations mais il y a un coach certainement qui expliquait que les 90 minutes les 80 premières minutes 90 premières minutes pardon de la journée c'est là où on est le plus efficace donc quand vous avez quelque chose à faire dans la journée s'il y a réellement quelque chose d'important consacré-sit vos 90 premières minutes dans la journée et là effectivement vous allez remplacer peut-être un jour de travail dispersé et étaler dans la journée et ceci dit ça on le voit aussi aujourd'hui avec le télétravail donc je fais un petit peu le parallèle sur le monde du salariat on a été souvent enfin moi je l'ai fait j'ai fait un peu de télétravail quand j'étais encore salarié et souvent on avait enfin on a l'image du télétravail en disant t'es à la maison tu fous rien tu t'occupes des enfants t'es en vie des temps mais ceci dit pour l'avoir expérimenté on est plus efficace en 3h en 3h de télétravail qu'en une journée complète au boulot enfin c'est mon retour d'expérience ça dépend peut-être des catégories d'emploi du type d'emploi mais ceci dit en général c'est une réalité moins le stress de la voiture les embouteillages et ainsi de suite quand vous êtes au boulot il est 15h et que vous savez que vous avez vos enfants récupérés qu'on vous colle une réunion et autres vous êtes absolument pas efficace vous êtes sur autre chose plus la fatigue du reste donc on se rend compte que focaliser sur quelques heures mais vraiment être focalisé dessus parce que quand vous êtes chez vous en télétravail enfin en tout cas c'est mon expérience une fois que les enfants sont à l'école et autres je suis tout seul chez moi donc j'ai pas les collègues qui viennent boire le café je sais pas qui qui vient me poser des questions et on est réellement focalisé sur quelque chose et là en termes d'efficacité de la même façon c'est bien plus en tout cas c'est bien plus efficace carrément voilà c'est vrai qu'on peut passer des journées enfin ça nous est en je pense tout ça revient d'avoir des moi aussi donc d'avoir des journées où t'as l'impression d'avoir pas beaucoup bossé et tu dis mais c'est fou je veux dire t'as essayé de te concentrer et comme tu dis peut-être cet achat le faire le matin au réveil ça peut porter plus ses fruits ok moi c'est pas des journées mais moi c'est des mois complets quand j'ai commencé réellement ma transition avec encore une fois cet aspect zéro contrainte enfin zéro pression financière je m'éclatais j'avais l'impression d'avoir une journée mais remplie et puis en fait je me rendis compte mais pas au bout d'un jour au bout d'un mois en me disant mais t'as avancé sur quoi exactement dans tes projets et puis rien parce que je mesurais rien rien n'était cadré et puis je me faisais plaisir certes et je faisais les choses mais ceci dit mais en tout cas c'était pas focalisé c'était pas dirigé vers un objectif bien précis oui alors vraiment pas très efficace ok ok et alors après il y a eu le fameux passage où tu as commencé à avoir tes clients donc à ce niveau là tout ce qui est commercial donc prospection est-ce que tu fais toujours comme avant ça m'étonnerait mais voilà comment tu as procédé au départ et comment ça s'est ficelé après et en termes de clientèle maintenant de nos jours en termes de relation client qu'est-ce qui prime pour toi vraiment dans cette relation là que tu mets un point d'honneur et que tu que tu as appris au fur et à mesure ouais alors au début c'était essentiellement et je pense encore aujourd'hui du bouche à oreille c'est vrai que c'est quand même un levier commercial qui est la recommandation c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace en termes de en termes d'activité commerciale surtout quand on n'a pas de compétences particulières en commercial donc ceci dit il faut un point de départ donc il faut quand même avoir au début quelques personnes à coacher et qu'ils puissent relier derrière et puis activer cette recommandation donc bon ça je l'ai fait au début gratuitement des bêta testeurs ok des bêta testeurs effectivement alors ça a du bon comme ça du moins bon surtout dans une démarche de coaching c'est à dire quelqu'un qui ne paye pas il faut forcément super engager donc en termes de résultats il n'y a pas le même état d'esprit et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon totalement d'accord quand vous mettez 50 euros dans une séance pour arrêter de fumer ou pour autre chose quand vous mettez en place un plan d'action généralement vous le suivez quand c'est gratos c'est limite en sortant de la maison vous fumez une clope pour vous soulager de la séance enfin j'exagère mais bon il y a de ça aussi donc la recommandation essentiellement alors j'ai eu la chance quand même de pouvoir grâce à l'activité de marketing de ma femme de pouvoir aborder un réseau quand même assez large de personnes en plus qui étaient dans une démarche d'entrepreneuriat donc qui avaient ces problématiques classiques confiance estime motivation organisation et autres donc ça a été un vivier entre guillemets d'expérimentation rapidement le deal enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire c'était de dire voilà les séances sont gratuites mais par contre si vous êtes satisfait des services recommandez mais en précisant que c'est quand même payant c'est exceptionnel c'est gratuit mais derrière il y a quand même du payant et c'est vrai que des retours d'expérience en tout cas les personnes que je connais pas et qui sont venus consulter sont essentiellement des gens qui ont été recommandés donc déjà c'est bien parce que c'est vrai que la recommandation ça ne ment pas vous n'avez aucune obligation à le faire donc si vous recommandez c'est qu'effectivement vous êtes satisfait du service donc c'est déjà c'est déjà encourageant dans la pratique et puis bon après à grande échelle c'est quand même plus compliqué en plus le coaching est une activité quand même bien particulière il y a beaucoup de monde à la réunion sur deux sujets pas évident de faire son trou et pas évident d'en vivre uniquement sur cette activité là donc après il y a d'autres il y a d'autres outils je suis pas super fan non plus de démarches commerciales mais ceci dit il y a c'est pas forcément des astuces mais c'est d'être présent en fait la clé je pense c'est que ça veut pas dire que vous êtes plus ou moins compétents que les autres mais au moins savoir que les personnes sachent que vous existez après à vous de faire vos preuves mais en tout cas être présent sur des réseaux sociaux et ailleurs pour que les personnes aient au moins l'idée d'aller vous contacter et de faire la démarche avec vous donc il y a beaucoup de forums quand même en tout cas le coaching en développement personnel typiquement c'est un sujet qui est quand même assez répandu il y a beaucoup de personnes qui le recherchent donc il y a quand même beaucoup de on va dire d'espace dans lesquels il y a moyen d'aller se placer et puis être présent et puis essayer de se démarquer mais il ne faut pas viser que la réunion peut-être aussi oui non de toute façon avec le confinement ça va forcer les choses mais c'est un avantage ceci dit sur l'activité c'est de se dire qu'en tout cas on a fait un choix enfin moi j'ai fait un choix où confinement pas confinement je peux travailler tant qu'on ne coûte pas mon internet tout va bien et par rapport à tes clients est-ce que tu est-ce que tu gères cette relation-là de la même manière qu'avant ou alors vraiment maintenant tu es peut-être plus je ne sais pas plus dans l'appel téléphonique ou bien dans la proximité ou bien au contraire plutôt dans l'envoi de mail et le suivi mais alors comme tu en as beaucoup plus à gérer du coup tu ne peux pas te permettre de passer autant de temps alors le suivi client c'est pas réellement quelque chose qui se prête à mon activité enfin en tout cas dans ma conception des choses enfin le coaching c'est quand même quelque chose de bref si j'ai des clients au bout de 10, 20, 30 séances qui sont encore là de toute façon bien avant je leur dirais qu'ils ne sont pas à la bonne place que je ne suis pas la bonne personne et qu'il faut qu'ils passent à autre chose parce qu'on n'a pas de la thérapie on ne fait pas de la thérapie on fait de l'accompagnement bref généralement 3, 4 séances ça devrait normalement être suffisant donc il n'y a pas réellement de suivi c'est convenu quasiment dès le départ c'est à dire que sur les premières séances on convient de comment ça va se passer c'est malléable puis c'est flexible mais ceci dit on convient dès le départ avec effectivement ce contrat qui est de dire si dans 3, 4 séances il n'y a rien qui bouge ça ne veut pas dire que c'est mauvais mais c'est juste que soit la relation n'est pas bonne soit l'approche n'est pas bonne mais de toute façon on s'en rencontre rapidement quelqu'un qui n'avance pas sans forcément se remettre en question mais c'est juste de dire c'est pas la bonne approche donc il vaut mieux trouver autre chose pour vous comme pour moi je ne suis pas là pour gagner largement sur votre dos vous vous êtes là pour évoluer donc il n'y a pas réellement cette notion de suivi client ça reste assez bref et puis à la rigueur moi je les revois je me dis mieux c'est parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de récidive il n'y a pas de rechute entre guillemets et puis ça veut dire que ça a été en tout cas j'espère efficace ou alors c'est à dire qu'ils sont allés voir quelqu'un d'autre en se disant bon bah lui ça je ne le saurais pas mais bon d'accord je vois finalement c'est plus une relation brève mais pas des moins importantes finalement ok ouais tout à fait mais c'est si dit moi ça m'arrange parce que c'est vrai que l'aspect commercial ce n'est pas du tout dans mes compétences c'est quelque chose que de toute façon je l'ai vu au début déjà savoir se vendre sur sa prestation mettre un prix sur la prestation et puis demander de l'argent c'était vraiment quelque chose qui a été difficile à appréhender pour moi donc cette relation dans ma conception notamment du coaching de l'accompagnement il y avait une incohérence pour moi donc bon heureusement je n'avais pas encore une fois un besoin impérial et puis immédiat de retour sur mon investissement sinon je pense que j'aurais mis accès sous la porte rapidement parce que j'avais du mal effectivement à me faire payer donc l'aspect commercial si je peux m'en passer je m'en passe volontiers ok alors du coup la partie commerciale tu aimerais t'en passer est-ce que c'est la même chose tu dirais pour la partie marketing et la partie communication ou est-ce que ça finalement tu en fais un peu et comment comment tu as évolué à ce niveau-là et qu'est-ce que tu as retenu qu'au début tu ne faisais peut-être pas et que maintenant voilà tu as bien compris qu'il faut faire cette partie-là c'est important alors sur le marketing comme j'accompagnais ma femme sur son activité de marketing déjà j'ai appris à le connaître et puis à le comprendre parce que c'est vrai que je ne faisais pas trop la distinction entre du marketing et du commercial ceci dit je la fais maintenant réellement pour moi le commercial c'est créer un besoin alors que le marketing c'est réellement apporter la meilleure réponse à un besoin existant donc là dans le cadre du coaching le besoin il existe quelqu'un qui va sur des réseaux sociaux pour rechercher ou n'importe où pour chercher en tout cas quelqu'un qui peut l'accompagner et l'accompagner et l'aider à résoudre ou à améliorer une situation particulière le but c'est de lui apporter la meilleure solution donc déjà d'être juste dans notre discours d'être juste aussi en termes de marketing sur ce qu'on recherche nous moi je ne fais pas du coaching de chef d'entreprise ou autre j'ai un coaching qui est bien spécifique donc à moi de travailler sur mon marketing pour faire en sorte que les personnes qui cherchent un sujet spécifique si c'est le mien ils tombent bien sur moi donc c'est vrai que c'est un réel métier moi au début ça me alors pour l'anecdote j'avais expérimenté il y a quelques années quand je faisais de la musique on avait un groupe de musique et on cherchait un nom donc on a fait appel à une amie à nous qui était marketeuse et qui nous a fait un sketch mais un sketch des inconnus avec son tableau avec limite avec des mots en anglais ouais c'est quoi c'est super c'est génial c'était vraiment un sketch avec des mots qu'elle prenait elle a volé c'est quoi ton nom et tout et elle nous a sorti quand même un nom de groupe et puis un truc sur le moment je me suis dit c'est vraiment l'image stéréotype du marketing que j'ai d'espèce de brainstorming qui a ni que des têtes enfin c'est complètement farfelu alors qu'en fait non c'est un réel métier et c'est puissant c'est vraiment d'apporter la meilleure réponse c'est ça le besoin il est là donc on n'est pas là pour créer pour vendre quelque chose pour forcer quelque chose le besoin il est là il y a une demande mais à nous d'avoir la meilleure approche le meilleur discours les meilleures images j'en sais rien pour effectivement être positionné en réponse à cette demande donc ouais c'est pertinent c'est du naming c'est carrément alors c'est une prestation mais t'as des entrepreneurs qui sont carrément spécialisés ils sont des marketeurs mais spécialisés dans le naming genre leur portfail leur prestation leur la liste des devis qu'ils envoient c'est pour faire vraiment que ça alors au passage tu jouais de quel instrument pardon au passage tu jouais de quel instrument du coup tu te parlais de la guitare ok ok yes donc t'as bien compris cet aspect du marketing d'accord ouais ouais et puis c'est plaisant ceci dit c'est dans la démarche en fait moi mon problème entre guillemets avec le commerce c'est le fait de créer quelque chose enfin un besoin et puis encore une fois juste pour revenir sur la démarche du coach pour moi c'était d'essayer d'améliorer un petit peu autant que possible la situation d'une personne et derrière d'aller soutenir de l'argent c'est pour ça que moi j'avais une espèce de comment ça s'appelle de conflit intérieur quoi mais ceci dit à partir du moment qu'on prend non il y a un commerce effectivement il y a une transaction commerciale mais le but c'est quand même la demande c'est pas moi qui l'ai créé la personne elle est là elle recherche effectivement une solution et à moi de lui apporter la meilleure quoi ça ça apaisait ma conscience ok alors après moi je sais pas trop si toi tu as eu à gérer des équipes du coup tu es coach mais je sais pas si je sais pas je te pose la question toi est-ce que t'as eu à recruter des gens dans ton entreprise où finalement t'évolues en indépendant et t'as jamais eu affaire à des prestataires non plus et donc pas eu besoin de les manager de les encadrer non du tout non 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 en tout cas l'activité coaching non formation je co-écris avec un collègue mais bon on est en relation il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas de management réel ouais je vois ok dans le marketing si on fait du recrutement mais bon c'est un autre domaine ouais ok et alors à ce moment là en tant que toi coach est-ce que t'as eu à un moment donné à coacher des salariés ou vraiment c'est que en qualité particulière non que du particulier ouais c'était l'étape suivante c'était ouais effectivement de retourner en entreprise alors en ayant quitté le salariat pas dégoûté mais ceci dit en me disant voilà j'ai fait mes 20 ans j'ai expérimenté et puis ouais le milieu tu as déjà vécu donc j'ai coupé volontairement en me disant bon ben je vais expérimenter autre chose aujourd'hui j'en suis revenu et je me dis qu'il y a tellement de besoins en entreprise d'accompagnement en général pas que coaching mais ça peut être sous différentes formes que ce serait bien quand même d'y retourner et puis d'apporter à la fois l'expérience salariée enfin le fait de connaître en fait le domaine en particulier et puis et puis apporter les compétences acquises en termes de coaching accompagnement et autres quoi donc ouais c'est quelque chose de logiquement oui c'est la logique c'est la suite logique ok et tu n'as pas tu n'as jamais eu de enfin quand tu coach des particuliers tu les as déjà coachés en groupe ou alors c'est c'est que en relation non c'est qu'un individuel alors après sur l'autre partie marketing avec ma femme c'est vrai qu'on gère des équipes donc là on fait du mais c'est pas du coaching pur enfin c'est pas du coaching quoi c'est juste on profite de compétences certaines compétences en coaching sur la communication sur le reste pour essayer de cadrer et puis peut-être orienter et aider un travail d'équipe par exemple mais c'est pas c'est pas étiqueter séance de coaching en particulier ouais je vois d'accord ok alors après en termes d'outils quel est toi ton outil préféré ou alors si t'en as plusieurs quels sont tes outils préférés depuis que t'entreprends ou alors de cette année ben moi c'était mon bureau on a parlé du travail à distance et autres que j'apprécie c'est le travail c'est le télétravail mais ceci dit non c'est ce que je recherchais de toute façon c'était réellement le côté humain la proximité la présence la relation parce que même si c'est court ceci dit c'est réellement une relation qui se crée avec la personne avec qui on est et c'est super important parce que si la relation ne se fait pas il n'y a pas de confiance et du coup il n'y a pas d'efficacité parce que quelqu'un qui vient vous voir avec ses propres attentes parfois ses propres problèmes puis des choses qui peuvent être assez profondes s'il n'y a pas cette confiance ça reste super ça reste superficiel et comme c'est pas c'est pas inscrit sur quelques années une psychanalyse vous pouvez prendre confiance au fur et à mesure vous pouvez établir cette confiance assez sur du long terme et puis les personnes s'ouvrent au bout de peut-être un an deux ans ou autre là vous avez 3-4 séances pour créer ça donc c'est c'était je trouve un outil en tout cas en termes de un outil humain en fait de connaissance et d'appréhension de l'humain que j'adore mais qui se fait aussi à distance ceci dit j'appréhendais vraiment le fait d'avoir un écran devant et puis de se dire ça me prive du contact en fait non je reviens sur le côté focalisé là il n'y a pas de il n'y a pas de source de distraction à côté on est vraiment devant l'écran avec la personne qui est encadrée et même le non-verbal il est là la personne quand elle s'exprime on le voit sur son visage ce qu'elle peut exprimer ou ce qu'elle ne veut pas exprimer mais qu'elle exprime malgré elle et ainsi de suite donc c'est c'est aussi compatible après autre outil non je n'ai pas je ne suis pas trop geek en fait je suis ingénieur de formation c'est vraiment un truc qui me donc non les outils je prends ce dont j'ai besoin et qui me sont indispensables mais c'est tout d'accord ok et tu vois c'est intéressant parce que finalement ton bureau enfin ton tu parlais aussi de l'écran c'est vrai que c'est intéressant parce que dans cette manière de coacher finalement même si ce n'est pas présentiel il y a cette qualité de la personne qui se fait coacher ben forcément elle voit le retour son retour caméra aussi alors que tu vois elle peut voir aussi le reflet d'elle-même à travers la caméra alors que quand tu es en quand tu es en présentiel tu vois l'autre mais tu ne te vois pas toi en face il n'y a pas ça voilà peut-être qu'il y en a ils mettent un miroir derrière mais bon je n'ai jamais trouvé ça non je n'ai pas génial voilà ok alors après est-ce que depuis que tu es entrepreneur et du coup depuis quelle année tu es entrepreneur est-ce que tu as une anecdote à nous partager là-dessus qui te vient là maintenant ou bien sinon tu as besoin d'un petit peu de temps et on passe sur d'autres sujets et on y revient après donc 2017 une anecdote non je vais y réfléchir ok ça marche mais il faut que ce soit rigolo non pas particulier bah écoute ça dépend si ça peut nous choquer aussi ça peut alors du coup enfin par anecdote c'est vraiment genre un truc qui t'est arrivé qui t'a vraiment marqué l'esprit pendant l'année entière ou enfin tu t'en es bien rappelé ou vraiment je ne sais pas ou alors un client enfin quelqu'un que t'a accompagné qui t'a vraiment marqué ou inspiré mais voilà sans entrer dans dire qui c'est comment il s'appelle et compagnie mais quel est le fait marquant et donc du coup le temps que tu réfléchisses à ça non mais je peux y répondre je peux y répondre ceci dit alors c'est pas il n'y a pas un fait marquant mais il y a effectivement une chose les retours on est censé être dans l'abnégation c'est vrai que c'est une des qualités qu'on demande au coach je veux dire voilà quelqu'un qui qui aboutit en tout cas à son objectif de toute façon c'est grâce à lui nous on est juste là pour poser quelques questions enfin je vulgarise un petit peu le sujet mais ceci dit c'est un petit peu ça la ressource c'est elle qui l'a les compétences c'est elle qui les a et la démarche c'est elle qui va la faire si elle ne peut pas la faire elle n'y arrivera jamais donc on nous demande d'être vraiment dans l'abnégation ceci dit les feedbacks quelqu'un vous dit revient mais ça peut être quelques mois après en vous disant ben voilà il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans ma vie vous dites quand même je ne sais pas à quel niveau j'ai pu y contribuer mais il y a des fois sur des sujets par exemple quelqu'un qui a pu être maman ou autre qui a vraiment dépassé des choses qui étaient vraiment bloquantes pour elle j'en ai vécu une comme ça ou au bout de 3 mois enfin plus que ça je crois que c'est 6 mois après où j'ai reçu un message en disant ben ça y est je vais enfin être maman et puis elle pense après à tort ou pas j'en sais rien mais que que c'est du fait de 3 séances de coaching où elle a réellement trouvé son identité haute c'est quelque chose ouais c'est marquant c'est pas quelque chose qu'on peut forcément vivre ou avoir dans d'autres disciplines moi je fais souvent la comparaison je me dis mais quand j'étais ingénieur c'était quoi le sens de mon activité je ne crache pas dessus je me suis éclaté mais il y a un moment où je me dis quelle est ma contribution au monde entre guillemets j'ai déployé des réseaux super génial mais ça aide quoi au contraire avec un peu de recul on se dit ça pollue plus la vie que les autres et là on vous dit ben voilà t'as fait une contribution quelle que soit la taille c'est un petit peu le colibri qui vient mettre sa goutte d'eau sur le feu mais simplement ça je suis en tout cas en phase avec ce que je voulais faire dans cette démarche et même si ça s'arrête là en termes de résultats et autres ma contribution elle est là donc j'ai enfin donné du sens à quelque chose de bien en tout cas auquel j'aspirais et puis c'est vrai que c'est cette prise de conscience aussi j'entends derrière l'anecdote c'est cette prise de conscience de ce que je fais a plus de sens que ce que je faisais avant je vais revenir tout à l'heure sur la motivation carrément c'est vrai que ça il n'y a rien alors du coup qu'est-ce que tu penses à des partenariats dans l'entrepreneuriat puisque finalement tu es coach tu as tes clients ils viennent par recommandation tu peux ne jamais faire de partenariat est-ce que tu en as déjà fait du coup avec d'autres coachs ou alors d'autres corps de métier il n'y a pas forcément que des coachs on peut faire des partenariats voilà et après la dernière question du débat c'est qu'est-ce que tu penses de ton entreprise de demain enfin de ton entreprise de demain enfin voilà avec le Covid tout ça la révolution comme on parlait au tout début comment tu vois ton entreprise pour après alors je pense le partenariat c'est quand même quelque chose d'aidant comme on le disait tout à l'heure ça demande beaucoup de compétences diverses d'être entrepreneur on peut être super bon dans quelque chose je ne sais pas un super menuisier qui se dit je vais lancer mon entreprise et malheureusement il ne sait pas gérer quoi que ce soit il n'est pas comptable et puis il peut même il peut se usiller son activité complètement parce qu'il n'est pas capable de gérer donc c'est important en tout cas de partager avec d'autres personnes qui sont dans la même en tout cas dans la même optique même état d'esprit et qui peuvent compléter et puis transmettre un certain nombre de compétences c'est rassurant aussi en termes de démarche honnêtement moi j'ai quand même eu l'impression de sauter dans le vide quand on quitte le salariat et puis première réunion qu'on vous fait moi je me souviens c'était Mondial Assistance qui nous dit voilà vous perdez votre couverture sociale vos cotisations vos trucs il faut tout refaire tout seul et puis en gros vous êtes à poil et puis vous n'avez plus rien donc allez reconstruire tout ça avec en plus derrière l'urgence enfin l'urgence entre guillemets mais la contrainte de se dire il faut que je crée mon activité il faut que je gère ma société il faut que je la fasse marcher il faut que je trouve des clients et puis on vous dit en plus de ça vous êtes tout seul donc démerdez-vous et puis en plus c'est vrai que le système ne nous aide pas on est noyé dès le départ vous déposez un numéro de sirède vous êtes noyé de courrier dans tous les sens qui vous disent même si ça n'a aucun sens mais vous vous retrouvez avec une pile de documents à traiter donc si vous n'êtes pas un minimum accompagné pour ça et puis rassurer c'est vrai que pas évident après sur l'activité elle-même j'ai envisagé des partenariats on a même fait des démarches qui n'ont pas forcément abouti mais qui étaient pas mal à partir du moment où on arrive à trouver des personnes qui sont animées par les mêmes aspirations qui partagent les mêmes valeurs c'est important quand même dans la démarche c'est vrai que ça prenait du sens et puis il y avait notamment deux partenariats mais ceci dit je suis toujours en contact avec des personnes qui sortent de la même promo que moi de coaching et puis de PNL avec laquelle on échange régulièrement sur nos projets on essaye de temps en temps même de mettre des choses en place encore une fois ça aboutit pas forcément mais il y a peut-être un jour où ça aboutira et puis il y a aussi une volonté de se superviser pour se remettre un petit peu en question et puis parfois d'avoir l'avis des autres parce que la compétence au départ elle est juste théorique après dans la pratique on peut rapidement dévier et puis être confiant dans ce qu'on fait alors qu'on est complètement à côté de la plaque et même si on a des rôles positifs non mais c'est vrai on est comme ça en train de voir la chose et le fait d'avoir le fil des autres ça permet d'avoir ce recul mais c'est même une obligation dans le coaching d'être supervisé par ses pairs c'est vrai que dans le coaching ça fait partie même dans votre formation et pas dans les autres métiers et c'est bien dommage dans le sens parce que comme tu dis tu peux te retrouver avec des entrepreneurs qui sont seuls dans leur projet et qui n'ont jamais le retour de ce qu'ils font oui clairement donc oui c'est important après j'avais aussi pour élargir un petit peu son cercle de clients il y a des supports je ne sais pas si je peux citer des noms comme le BNI ou d'autres réseaux les réseaux d'affaires alors les réseaux d'affaires oui effectivement BNI, protéines il y en a plusieurs après il y a les syndicats aussi ouais alors je suis honnêtement je n'ai pas adhéré je ne suis pas super fan et puis je n'ai pas trouvé en tout cas je n'ai pas trouvé ce que je cherchais donc encore une fois moi comme je fonctionne maintenant vraiment par envie et puis par plaisir entre guillemets me lever à 6h du matin c'est sans jugement ce que je dis mais me lever à 6h du matin une fois par semaine pour échanger avec d'autres personnes qui sont là pour vendre leur activité c'est louable c'est génial et je sais que ça marche très bien mais ceci dit je ne me vois pas faire ça donc ouais ah oui ok alors le futur il y a des plateformes où justement il y a des coachs qui se mettent en donc ce n'est pas forcément des gens qui se connaissent qui se mettent en collaboration donc en gros c'est une grosse vitrine la démarche commerciale entre guillemets est faite derrière par d'autres moyens et puis les gens viennent dans la vitrine chercher le coach qui leur convient pareil je trouve que ce n'était pas trop en phase avec le côté vraiment proximité humain et autres ceci dit si ça peut apporter des clients ça peut être quand même une bonne chose mais je ne l'ai pas fait non plus et l'entreprise de demain je pense que les entreprises de demain encore une fois je reviens sur le début c'est qu'une activité c'est pas forcément le meilleur choix aujourd'hui en tout cas de mettre tous ses oeufs dans le même panier on le voit après il y a des activités qui te permettent qui seront pérennes et qui passeront à travers les crises mais je pense que l'idée c'est vraiment de diversifier de se créer si possible un maximum de sources à la fois d'épanouissement et de revenus il faut être pragmatique on a besoin en tout cas d'être payé et de vivre donc il ne faut pas que ce soit uniquement une source d'épanouissement il faut aussi que ce soit une source de revenus idéalement des revenus passifs si on peut les formations c'est un excellent moyen pour ça d'essayer de se créer des modules de formation qu'on peut commercialiser en ligne on le voit beaucoup aujourd'hui c'est quelque chose qui explose le transfert de savoir et autres on est vraiment dans cette évolution aussi du travail où on peut avoir accès facilement aux compétences en ligne et autres donc c'est aussi un créneau quel que soit le domaine quelqu'un qui est super je reviens sur le menuisier mais qui a une compétence super pointue en menuiserie pourquoi pas faire des modules de formation qui va commercialiser ça va lui créer derrière des sources de revenus passifs et puis ça peut l'aider justement à passer certaines crises où son activité primaire d'artisan de proximité ne marche pas parce qu'il ne peut pas sortir de chez lui donc l'entreprise de demain je pense que c'est il faut être flexible il faut être pluridisciplinaire et puis en tout cas c'est comme ça que je le conçois et en tout cas avoir plusieurs croix dans son arc et puis si possible trouver systématiquement en tout cas autant que possible des choses qui nous plaisent parce que quand on fait des choses avec coeur c'est clair que déjà on est plus efficace la motivation elle vient beaucoup plus facilement on en reviendra après et puis c'est chouette on n'a même pas l'impression de travailler carrément l'épanouissement au travail c'est assez important et ça permet justement d'appréhender le futur après on peut trouver de l'épanouissement même en adaptant la manière de travailler encore une fois tant qu'on a une bonne raison des bonnes raisons ok super bah écoute merci pour ce débat business c'était chouette donc là on va partir pour la partie suivante round 2 le sports game dans cela je me repose Alain alors donc le sports game pour ceux qui rejoignent l'émission comment ça se passe alors en gros Benjamin va me donner un exercice de sport ça peut être comme il y en a qui ont proposé des exercices de main exercices vocaux exercices du corps trop facile le mec il m'a fait je sais que tu sors de table en plus donc je l'ai dit un exercice de corps voilà après ça peut être aussi du sport capillaire j'ai jamais encore eu ça mais voilà un sport optique voilà en tout cas hâte de découvrir quel type d'exercice de sport tu m'as donné et puis voilà et après voilà on s'est juste survie on passait la partie chez lui mais normalement j'espère que j'ai survie au passage pour ma défense Benjamin j'ai eu un limbago vendredi donc si on peut faire un truc pas trop non plus intense ça serait bien ah oui d'accord le kiné est passé par là et ça va mieux quand même parce que je pensais aux pompes en fait comme tu viens de manger je me dis tiens on va tester un petit peu ton recul par rapport au sol par contre ouais je peux je peux quand même mais c'est vrai que c'est moins dur ah c'est pas des pompes bon alors je t'écoute je dis moi ça c'est aussi l'inconvénient de la sédentarisation quand on travaille chez soi entrepreneur on commence c'est ça tu vois le dos il me dit là tu bouges pas assez non mais ceci dit ça pourrait faire l'objet d'une thématique parce que c'est vrai que ça peut être aussi l'isolement et puis ça le côté sédentaire où on perd l'habitude de sortir même si on va pas forcément faire du sport quand on est salarié ou autre mais ceci dit on sort de chez soi on est en mouvement on a un minimum d'activité si on est pas bien organisé entrepreneur enfin moi je vois il y a des fois où on peut rester toute la journée enfermé dans un bureau et c'est pas gênant un parce qu'on fait des choses qui nous plaisent mais ceci dit en termes de moi j'ai vu ma vue ma vue a super baissé parce que je passe beaucoup plus de temps devant l'écran et puis même au niveau sport c'est clair que si on se bouge pas ça peut avoir de l'impact donc on va tester ce soir un petit peu à quel point tu en es et puis je pense que 5 pompes c'est raisonnable non ? sur une main bien sûr ouais c'est largement raisonnable bien sûr bien sûr alors tu ne fais pas porter des charges lourdes il n'y a pas de soucis donc 5 pompes et puis si jamais je l'ai fait un truc pour enchaîner un truc pour enchaîner comment on appelle ça quand tu sautes histoire de faire monter un petit peu le cardio ouais ouais je vois ce que tu veux dire et tu lèves les mains tu lèves les mains après tu t'accroupis hop et puis tu manges pas les termes c'est vrai que pareil ah merci super jusqu'à ce qu'on voit ce que je vais c'est parti ce soir donc alors c'est la caméra comme ça pour qu'on voit tu as préparé le terrain en plus ah bah carrément et puis du coup c'est toi même qui prends les rênes de l'émission pendant ce temps puisque du coup moi je parle pas chez l'esport et c'est toi qui commente d'accord ça va être une séance d'aérobic alors super avec notre modèle on est dans Manicatonic tu vois c'est ça donc très important pendant le confinement prenez soin de votre corps ne restez pas devant la télé dans votre canapé donc là aujourd'hui Abdoul va vous montrer quelques exercices de base 5 pompes indispensables pour le gainage et puis votre entretien musculaire allez on se concentre bah voilà c'est parfait bon et maintenant une espèce des histoires si j'avais su je t'aurais donné 10 pompes à faire super ça permet de travailler le cardio et l'élasticité le gainage comment s'entretenir à la maison donc une démonstration brillante d'Abdou tu vas me remercier demain tu verras bravo j'espère que le dos n'a pas souffert non ça va ça va il supporte ça va c'est cool on te laisse un petit peu souffler ça va souffler je vais me servir un petit verre d'eau et puis du coup on passe à la partie suivante sans plus tarder Café Virtuel alors il y a un piège là parce que si je t'ai fait souffrir volontairement c'est que c'est que derrière la machine s'inverse non c'est toi qui vas me faire souffrir et bah oui avec des questions bien pointilleuses évidemment bon alors du coup Benjamin est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour l'entreprise rouge non mais ton parcours globalement alors alors globalement alors j'ai une formation alors je vais même remonter un petit peu avant à la base je voulais faire pilote de ligne donc mon papa m'avait expliqué il m'a dit voilà tu passes ton bac tu fais maths sup tu passes le concours en maths sup et puis c'est bon t'as ton concours et tu t'envoles bon ça s'est pas passé du tout comme ça j'ai fait maths sup ok j'ai passé le concours je l'ai pas eu donc j'ai fait une maths sp j'ai repassé le concours il y en avait même deux à l'époque je l'ai pas eu donc il a fallu que je refasse une deuxième maths sp on dit trois demi cinq demi et toujours pas le concours parce qu'à l'époque il y avait de plus en plus de candidats le concours était de plus en plus serré en plus plus j'évoluais d'année en année et moi j'allais loin dans le concours donc c'est quand même une bonne douche froide et puis au final je me dis bon je me suis quand même emmerdé trois ans à faire des études maths sup maths sp je vais peut-être quand même faire quelque chose dans la continuité donc j'ai passé un concours et puis j'ai eu une école d'ingénieur bon ceci dit c'était pas c'était pas ma vocation ceci dit je me suis bien amusé ça m'a pas déplu donc j'ai travaillé en sortant chez Thomson dans le domaine de l'aéronautique c'est pendant cinq ans à peu près dans un projet aéronautique qui était vraiment génial c'était un projet international donc j'étais base à Paris mais on bougeait tout le temps j'avais vraiment un super poste c'était un peu un cadeau que j'avais eu en fin de parcours parce qu'en fait après mon école d'ingénieur j'ai fait un master en spécialisé en communication par satellite et du coup en fait j'ai trouvé un poste chez Thomson en stage qui aboutit à une embauche parce que mon maître de stage ne voulait plus me laisser partir donc elle m'a fait sauter en plus mon armée et puis elle m'a embauché et elle m'a positionné sur un poste vraiment super donc c'était génial pendant cinq ans mais je bossais 15 heures par jour mais c'était top j'étais jeune j'avais pas de contraintes je voyageais beaucoup et puis au bout de cinq ans je me suis dit ok c'est bien mais ça va pas être ma vie donc je voulais autre chose comme j'avais un petit peu l'habitude de voyager je suis venu à La Réunion que j'ai découvert un peu par hasard c'est bien ça je me suis installé là il y a peu près c'était en 2001 je suis parti un peu les mains dans les poches c'est un petit peu mon mode de fonctionnement quand il y a quelque chose au bout d'un moment qui me chature je peux prendre je peux changer de direction assez rapidement donc là j'ai fait une croix sur un parcours un plan de carrière chez Thomson je suis arrivé à La Réunion j'avais rien donc je n'avais pas de contrat particulier il n'y a pas de Thomson Réunion non il n'y a pas non il n'y a pas et du coup j'ai fait 6 mois j'ai galéré un petit peu j'ai fait un peu de commercial donc ça a peut-être conforté mon idée que je n'étais vraiment pas fait pour ça ah ouais 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 j'étais commercial dans une entreprise d'informatique et j'ai dit je n'ai rien vendu je n'ai rien vendu moi tu as essayé tu as fait des actions pour toi ouais ouais j'ai essayé et puis du coup j'ai trouvé un poste chez SFR qui correspondait un petit peu à la continuité de mon parcours donc bien j'ai fait 17 ans je pensais à SFR donc je travaillais essentiellement sur la partie fixe donc pas du tout sur le mobile mais pour les entreprises donc j'ai fini par m'occuper d'un service qui s'occupait de toutes les solutions entreprises que ce soit XDSL Fibre ou autre et puis il y a un plan de départ qui s'est présenté et j'en ai profité pour quitter la boîte il y avait en plus il y avait le plan de rachat qui était en cours il y a eu un gros gros revirement de politique donc honnêtement à SFR c'était vraiment une entreprise qui était très familiale qui était vraiment géniale un cadre vraiment super épanouissant le revirement a fait que du virage peut-être tu disais tu étais sur la fibre et les réseaux mais il y avait quand tu dis réseau il y avait une partie satellite par rapport à ton master ou vraiment pas ? rien à voir non non satellite ça restait chez Thomson et puis après là c'était uniquement il y avait de la radio mais c'était pas du satellite ouais d'accord et ouais le revirement je pense que c'est ce qui est un petit peu c'est ce qui m'a confronté un petit peu à mes aspirations et à mes valeurs je me suis vraiment trouvé en rupture où je me suis dit non là c'est pas du tout c'est plus moi c'est plus c'est plus ce que je veux et c'est certainement pas ce que je veux continuer à faire pendant les 20-30 prochaines années j'aurais pu le rester je pense s'il n'y avait pas eu peut-être ce rachat ceci dit c'est une phase dans l'évolution normale de tout être humain je pense qu'il y a un moment où on se rend compte que ce qu'on cultive comme ce qu'on fait en général c'est pas ce qu'on veut c'est ce qu'on nous a demandé de faire et puis et puis à un moment il y a une rupture alors ça peut arriver très tôt comme on parle par exemple de la crise de la quarantaine c'est pas anodin c'est quelque chose qui correspond un petit peu à ça où on a une prise de conscience et on se dit ben voilà ça c'est pas moi et peut-être que j'ai vraiment envie aujourd'hui d'écouter un petit peu ce que je suis ce à quoi j'aspire mes vraies valeurs profondes et autres quoi souvent on les découvre parce qu'on est parfois complètement à l'ouest par rapport à ça tellement on est conditionné et donc moi ça a été le cas coup de bol j'ai pu partir dans le plan de départ volontaire donc c'était enfin bien accompagné donc on m'a aidé à créer ma société on m'a accompagné financièrement formation et autres quoi donc j'en ai profité et puis c'est là que j'ai commencé alors j'étais déjà dans une démarche de développement personnel mais on va dire en amateur en lecteur et puis je me suis formé parce que j'avais besoin quand même de trouver quelques réponses et ceci dit même à DRH m'a dit parce que je l'ai exprimé quand même ma rupture je lui ai quand même exprimé et elle m'a dit c'est peut-être pas anodin il n'y a peut-être pas que le boulot et puis cette incohérence enfin toutes ces incohérences qui te taquinent aujourd'hui il y a peut-être autre chose de plus profond et puis vu ton âge j'avais 44 ans à l'époque ça vaut le coup de le creuser pour voir aller un petit peu plus loin donc je suis allé chercher ces réponses je les ai trouvées dans le développement personnel notamment par une lecture qui a été un petit peu le déclencheur avec Tony Robbins et je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait quand même une autre façon de voir les choses de se responsabiliser et puis de se dire qu'on est quand même capable de faire ce qu'on veut à partir du moment où on y croit et puis qu'on dépasse tout ce qu'on a pu nous ancrer comme croyances et autres donc j'ai fait mes propres recherches j'ai vu Tony Robbins j'ai fait le parallèle avec la PNL donc la programmation neurolinguistique je me suis dit tiens je vais aller me former c'est sympa donc je suis allé me former ça m'apportait énormément de réponses dans le cadre de la formation le professeur était aussi prof d'hypnose je me suis dit tiens l'hypnose c'est génial parce que c'est complémentaire aussi et puis ça va forcément m'apporter des réponses donc du coup j'ai élargi un petit peu le périmètre à l'hypnose ericksonienne et puis ça a pris vraiment du sens où je me suis dit c'est génial parce que ça m'apportait énormément de réponses sur tous mes questionnements et pourquoi pas en faire profiter d'autres personnes parce que je ne pense pas être le seul à me poser ce genre de questions quel que soit le moment de la vie ou quelle que soit la période de changement et pour ça il fallait un cadre parce qu'il n'y a pas de praticiens PNL enfin il y en a ceci dit ce n'est pas une activité on va dire officielle il y a des praticiens PNL mais c'est vrai qu'on ne voit pas trop non mais c'est un outil en fait on ne peut pas dire que ce soit vraiment un métier entre guillemets donc il fallait poser un cadre là-dessus et puis de toute façon l'organisme avec lequel j'avais fait mes formations faisait aussi du coaching donc là c'est venu poser un cadre c'est ce qui m'a permis d'avoir un cadre on va dire un peu officiel puis ça s'officialise de plus en plus ça se professionnalise de plus en plus en France et puis la PNL et puis l'hypnose c'est des outils que j'utilise dans le cadre du coaching aujourd'hui donc ça s'est fait un petit peu tu as raison j'entends parler de la carte qui n'est pas le territoire et le territoire et la carte voilà c'est ça j'entends de plus en plus comme tu dis donc ça confirme ce que tu dis ça se généralise un peu plus en tout cas à l'époque on n'était pas forcément au courant enfin quand on ne s'y intéresse pas et de plus en plus on entend c'est des outils de communication enfin c'est des outils sur plein de choses de management de vie enfin tout ce qui va pouvoir aborder et apporter quelque chose dans le cadre du relationnel après c'est vrai qu'on commence ça commence un petit peu à se vulgariser ça a 30-40 ans même plus que ça au Canada c'est quelque chose de plus que du et en France on a toujours un petit retard et puis culturellement c'est pas évident de faire changer les mentalités il y a des médecins déjà qui sont pas forcément super ouverts à ce qu'il y ait d'autres praticiens à côté donc le coaching c'est pas forcément quelque chose aujourd'hui qui est reconnu en tout cas pour le moment à sa juste valeur et qui arrive à percer comme ça devrait mais ça va se faire petit à petit donc voilà un petit peu le parcours à côté de ça c'est vrai que la formation c'est déjà c'est par goût le goût de transmettre des choses et puis il y a aussi derrière comme c'est quelque chose que je fais avec plaisir il y a aussi le fait de pouvoir créer une source de revenus différente c'est vrai qu'une formation en entreprise c'est 1500 euros la journée donc c'est quand même quelque chose qui peut quand même être super confortable et permettre derrière de pas forcément avoir de clients ou de choisir même limite ses clients parce qu'on a envie de travailler sur une niche spécifique qui n'a pas forcément pléthore de demandes et puis de se dire voilà financièrement je me mets à l'abri de quelque chose et je me construis en tout cas une forme de sécurité et puis autre chose c'est le marketing aussi que je fais avec ma femme qui m'apporte beaucoup au niveau relationnel au niveau humain et puis en plus qui me permet de travailler un petit peu partout dans le monde donc c'est vrai que c'est chouette donc voilà un petit peu le parcours après 48 ans de vécu d'ailleurs tu as un commentaire Aurélien Chardon salut à toi au passage et joyeux anniversaire du coup Aurélien qui dit que ouais grâce à Tony Robbins du lourd Tony Robbins ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai que déjà c'est un orateur hors pair et puis tout son sa méthode son apprentissage est fait à la base sur de la PNL il est parti de là et c'est vrai qu'il a un impact qui est non négligeable après la façon dont ça a évolué bon c'est pas le débat de ce soir mais carrément je suis beaucoup plus fan des premières années et de ce qu'il faisait à échelle humaine aujourd'hui c'est différent mais ça permet en tout cas de toucher plus de personnes et puis pourquoi pas si ça peut vulgariser les pratiques et puis en tout cas aider un maximum de gens à évoluer c'est génial parce que simplement la lecture d'un livre peut être clairement un déclencheur de changements énormes en parlant de changements du coup Aurélien je crois pas que vous connaissez mais vous êtes tous les deux venus au café des entrepreneurs à Saint-Pierre donc vous avez vous êtes raté de peu et en fait Aurélien lui il est de Montpellier il est venu à La Réunion il a fait à peu près de mémoire 6 mois 7 mois et là juste après le Covid du coup là il est reparti en métropole enfin là il est reparti de passage en Corse mais là je crois que là ça y est il est sur Montpellier et voilà c'était une belle rencontre aussi ouais donc salut à Aurélien et d'ailleurs Aurélien a été de mémoire la première personne que j'ai interrogée en live le mardi soir par rapport au confinement ouais donc du coup est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur ton quotidien c'est-à-dire que là tu nous as vraiment parlé du parcours et on va dire aujourd'hui comment est rythmée tes journées enfin tout à l'heure on parlait de journée type on n'imagine pas trop c'est quoi ton quotidien donc qu'est-ce que tu peux nous délivrer comme information croustillante en Covid ou en Covid quoi ça change pas non ben comme vous veux comme vous veux non c'est vrai qu'on est alors déjà ma femme et moi on est tous les deux entrepreneurs donc on travaille tous les deux à la maison donc c'est pas mal parce que c'est vrai qu'en voir un partir le matin revenir le soir et puis qu'il y en a un qui reste c'est pas forcément agréable ni pour l'un ni pour l'autre donc c'est un luxe en plus on est dans un cadre qui est assez plaisant où on a chacun nos bureaux en dehors de la maison et donc la journée type souvent c'est les enfants déjà le matin et ceci dit c'est un luxe mais c'est aussi quelque chose que je mets en avant aujourd'hui parce que je lui dis que c'est un luxe mais d'emmener ses enfants à l'école et les récupérer le soir ça devrait pas être un luxe ça devrait être juste quelque chose de normal et de service minimum sauf que quand on est salarié c'est loin d'être le cas souvent on récupère tard le soir après une nounou donc ça fait des coûts supplémentaires ça fait qu'on passe à côté des études ça fait qu'on passe à côté d'un maximum de temps libre donc je disgrès mais ceci dit j'en parle au passage donc le fait de pouvoir emmener les enfants à l'école le matin s'organiser faire tout ce qu'on veut un petit peu le matin et puis les récupérer l'après-midi et puis vraiment organiser son emploi du temps comme on le souhaite donc nous on travaille beaucoup plutôt l'après-midi donc le matin c'est pour d'autres choses ceci dit ça se prépare donc ça demande aussi du temps et le fait de pouvoir le travailler à la maison c'est chouette donc c'est plutôt on va dire administratif et autre le matin et puis tout ce qui va être rendez-vous commence plutôt l'après-midi avec des journées qui peuvent se finir très tard aussi sur notre activité marketing comme on travaille à l'étranger le fait qu'il y ait des décalages horaires on peut se retrouver à 22h à faire des visios ou alors quand on est invité à un interview à 22h ben voilà c'est pareil quoi mais ceci dit je me lève à l'heure je veux c'est pas tout au quotidien moi ben donc ouais non mon quotidien j'ai pas de journée type honnêtement j'ai pas j'ai pas c'est beaucoup de rendez-vous quand même si je comprends bien ouais enfin mélanger après il y a beaucoup de travail de fond c'est ça qui est un petit peu plus dur à gérer faire une formation par exemple ben ça demande ça demande du temps et puis ça demande un peu d'organisation parce qu'on peut partir dans tous les sens et puis passer des heures des heures alors qu'en fait plus il y a de la lecture derrière il y a de la documentation donc ça c'est quelque chose où j'essaie plutôt de me cadrer où je me fixe réellement si on n'en a pas du temps des créneaux qui sont dédiés à ça donc idéalement quand les enfants sont pas là et qu'il n'y a pas d'autres interactions et puis du sport clairement ça aussi ça c'est un luxe mais voilà pouvoir aller faire du sport quand on veut ben ça c'est chouette quoi donc l'avantage c'est qu'avant j'allais nager le midi alors je travaillais à la ZAC 2000 j'allais nager au port le midi on devait être à peu près en ligne d'eau et c'était juste en fer parce que tout le monde forcément va nager au même moment aujourd'hui je vais dans le lagon je suis tout seul et puis je vais à l'heure que je veux et c'est juste royal donc ça je ne fais pas trop fort parce que sinon ça va être ça peut être mal perçu mais ouais non ça fait partie des j'insiste plus sur les côtés les avantages il n'y a pas de je n'ai pas de journée type d'organiser après il y a des moments où effectivement quand il y a je ne sais pas des déclarations à faire et autres des démarches spécifiques où il faut s'organiser mais après ça va un petit peu je ne peux pas planifier à l'avance le nombre de rendez-vous et autres donc je peux juste planifier moi mon temps en termes de formation en termes de créneau pour des activités bien spécifiques et puis le reste gros avantage c'est qu'on peut le faire au fil de l'eau à partir du moment où on commence à avoir un roulement et que les choses commencent à être établies alors du coup est-ce que tu peux nous parler maintenant du thème de ce soir qui est donc je rappelle la motivation pour entreprendre qu'est-ce que voilà tu as 10-15 minutes à partager avec nous sur ce sujet en tout cas de ce qu'on a pu échanger avant le live donc c'est un sujet qui te tenait à coeur qu'est-ce que toi tu aimerais nous transmettre sur ce sujet sur la motivation globalement mais voilà avec le versant pour les entrepreneurs ok alors j'avais hésité entre la motivation et le pourquoi donc je vais pas j'ai fait le choix de la motivation mais ceci dit ça se lie et c'est vraiment très lié au pourquoi le pourquoi en gros c'est notre mission de vie c'est ce qui nous anime et puis parce que je suis convaincu qu'on n'est pas venu sur terre pour bosser de 8h à 18h pour un patron et puis pour avoir une retraite de misère et puis et puis pas donner de sens surtout à ce qu'on fait en général ça veut pas dire encore une fois que quelqu'un qui est salarié ne donne pas de sens à ce qu'il fait mais ceci dit on a je suis convaincu qu'on a tous une mission de vie à une échelle différente on sera pas tous Gandhi ou ou Sœur Teresa mais en tout cas on a tous une contribution à amener et idéalement c'est bien de pouvoir la trouver et pouvoir s'y consacrer même professionnellement quoi et en gros le pourquoi ça demande derrière un engagement ça demande une mise en mouvement ça demande de l'action et pour ça il faut être motivé donc la motivation et le pourquoi à mon sens c'est le contrat de travail d'un salarié c'est à dire que le salarié c'est pourquoi je me lève le matin parce que mon contrat de travail me dit qu'il faut que je sois à la 8h et que j'ai 8h à faire par jour pourquoi je vais supporter mes collègues parce que mon contrat de travail m'impose de je sais pas quoi pourquoi mes horaires j'accepte que mes congés sont imposés et que j'ai des contraintes parce que mon contrat de travail le fait quand on est entrepreneur on est son propre patron tout ça on l'a pas quoi donc si on a pas réellement cette motivation derrière et ce pourquoi très fort c'est super compliqué d'avancer et le risque malheureusement c'est qu'on est vite rattrapé déjà par la peur la peur de l'insécurité en termes financiers et autres et puis on retourne trouver un boulot un boulot qui est salarié on retourne dans sa zone de confort donc la motivation c'est vraiment un élément qui est fondamental pour un entrepreneur et pour l'avoir en tout cas pratiqué et étudié pour le coaching en fait souvent la motivation est confondue avec la volonté je suis super motivé je crois être super motivé j'ai lu plein de bouquins j'ai pris plein de décisions et autres j'ai la volonté en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la motivation elle se situe à deux niveaux à un niveau conscient on va appeler effectivement la volonté et à un niveau inconscient et au niveau inconscient malheureusement il y a tout ce qui va nous rattraper c'est à dire nos émotions et nos croyances et ça effectivement c'est un niveau au niveau du cerveau c'est un niveau de conscience qui est différent de la conscience donc avoir de la volonté c'est tout le monde souvent vous allez à une formation vous allez à un séminaire de Tony Robbins vous sortez de là mais vous avez vos hormones qui sont au taquet et vous êtes super motivé super motivé vous allez tout bouffer donc c'est clair ça c'est génial ça va stimuler votre volonté malheureusement c'est pas suffisant alors en plus les hormones on va le voir au niveau des émotions c'est quelque chose d'éphémère donc ça va monter mais la décision elle est encore plus plus flagrante et plus douloureuse si derrière ça vous n'avez pas capitalisé et si vous n'avez pas conscience qu'il y a d'autres éléments qui interviennent dans votre motivation qui sont effectivement à un niveau inconscient et qui sont la gestion de vos émotions et vos croyances limitantes souvent limitantes là je parle de limitantes parce que c'est ce qui va vous empêcher de passer à l'action en fait il y a une thématique autour de ça qui est la maîtrise de soi la maîtrise de soi ça veut dire déjà connaître et maîtriser ses émotions et derrière se connaître également en termes de croyances en termes de fonctionnement en termes de pensée on parle souvent du mindset je pense que ça reglobe un petit peu tout ça c'est quoi mon état d'esprit ça va regrouper tout mon système de croyances et ça c'est super important parce qu'avec toute la bonne volonté que vous voulez si vous avez derrière des croyances limitantes qui sont bien ancrées et dans lesquelles vous n'avez même pas même pas conscience parce que c'est vraiment à un niveau inconscient ça que je joue et nos croyances pour la plupart même quasiment pour 80% nos croyances ne nous appartiennent pas qu'on nous a ancrées qu'on nous a formatées jusqu'à peu près 6 ans voire un petit peu plus parce qu'on n'a aucun état d'esprit critique donc tout ce qu'on va nous dire on va le prendre pour argent comptant que ce soit cohérent ou pas et ceci dit ça va nous imprimer ça va nous imprimer le cerveau ça va conditionner nos mécanismes nos comportements et derrière beaucoup de choses qui vont être impactées donc on parle souvent l'exemple l'argent est sale quelqu'un qui a grandi avec cette idée parce que chez lui je ne sais pas son papa travaillait à la mine et puis et tous les soirs il rentrait mais exécrable fatigué usé en disant l'argent c'est dégueulasse les gens qui gagnent de l'argent mes patrons c'est tous des escrocs et puis les gens qui gagnent de l'argent c'est des malhonnêtes ceci dit même si vous avez 4-5 ans vous l'entendez votre cerveau l'imprime donc vous ne comprenez pas ce que ça veut dire par contre c'est votre père qui vous le dit tous les soirs et votre papa c'est l'autorité donc jusqu'à 6 ans tout ce qu'il dit c'est argent comptant le père noël existe ok le père noël existe même si vous avez reconnu votre tonton et autres c'est le père noël et ça veut dire que vous pouvez grandir avec ce genre de croyances qui vont peut-être être effacées pendant un petit moment mais ceci dit qui vont vous rattraper un jour et vous êtes par exemple entrepreneur vous vous lancez dans une activité et là on vous dit en fait finalement tu n'es pas salarié tu ne vas pas gagner le SMIC tu vas peut-être pouvoir gagner plein d'argent et là malheureusement vous avez cette espèce de croyance qui va vous rappeler vous ne vous en rendez même pas compte mais qui va vous dire non l'argent est sale l'argent est sale Abdoul tu vas gagner de l'argent tu vas être un escroc tu vas être malhonnête ça ne se joue pas au niveau conscient mais ceci dit votre cerveau qui est là pour vous protéger systématiquement il va vous auto-saboter donc il va vous faire adopter des comportements qui vont faire capoter toutes vos démarches et ça encore une fois pourtant vous êtes super volontaire vous avez une motivation enfin vous pensez avoir une motivation hors pair et ceci dit derrière vous vous auto-sabotez vous ne savez pas pourquoi mais ça peut être sur plein de registres ça peut être quelqu'un qui perd ses moyens par exemple une présentation vous avez votre projet d'entrepreneuriat présenté pour un financement vous maîtrisez votre sujet vous êtes convaincu que c'est vraiment le projet de l'année et puis malheureusement vous bafouillez vous perdez vos moyens vous transpirez vous n'arrivez pas à ligner de mots et vous plombez votre présentation vous n'avez pas votre financement et pourtant vous savez vous savez faire vous allez devant vos amis vous savez le faire ça sauf que derrière votre cerveau lui il voit vous êtes devant des banquiers vous allez gagner de l'argent enfin j'essaie d'illustrer après je ne vais pas dans le détail du fonctionnement mais ceci dit ça peut être ça donc en gros la motivation c'est l'élément clé dans notre démarche d'entrepreneuriat et ceci dit ça nécessite réellement un travail derrière de connaissance de soi de maîtrise de soi alors c'est pas du contrôle parce que l'émotion j'en parle pas trop mais il faut pas chercher à contrôler ses émotions mais là je viens de parler de perdre ses moyens on est dans la gestion des émotions quoi donc savoir qu'on a effectivement on a un certain nombre d'émotions acquises qu'on ne maîtrise pas forcément à la base quoi donc plutôt que de se laisser dépasser apprendre à les connaître et apprendre à les gérer en faire une force et puis se dire ben voilà moi je sais qu'à l'entretien je risque de perdre mes moyens je sais pas pourquoi c'est dit je le sais quoi je vais avoir les mains moites déjà je le sens déjà et puis je commence déjà à bégayer donc il faut que je prépare il faut que j'apprenne à gérer mes émotions donc du coup ben ma volonté je vais pas la saboter quoi parce qu'en gros sur le fonctionnement du cerveau il y avait vos pensées donc votre mindset qui est quand même vachement conditionné par vos croyances qui va déclencher des émotions et ces émotions vont déclencher des actions donc si dans la chaîne il y a un élément que vous maîtrisez pas il y a de grandes chances que l'action qui soit au final ben ce soit pas du tout celle que vous souhaitiez en tout cas adopter ou mettre en oeuvre et du coup malheureusement ben toutes vos entreprises en parlant d'entreprises enfin de démarches ben risquent d'être sabotées donc encore une fois pour revenir sur l'idée de base c'est que l'entrepreneur a réellement besoin d'une super motivation et puis sur du long terme et puis quelque chose de solide parce qu'il faut quand même se relever à chaque fois on en prend des claques on met souvent le genou à terre et si on a pas réellement quelque chose de solide si on maîtrise pas tous ces aspects toutes ces émotions si on fait pas un point ou en tout cas on se recrée pas ben spécifiquement des croyances qui sont plus aidantes que limitantes ben il y a un moment où on se relève pas et puis on se raccroche à quoi ben on se rattrache à un contrat qui va tomber tous les mois mais qui malheureusement sera loin d'être une source d'épanouissement mais qui va juste nous remettre dans notre zone de confort avec un salaire qui va permettre de payer les factures en pire le frigo et ainsi de suite et on va se décourager et on va revenir à zéro c'est malheureusement donc c'est un sujet qui revient de façon récurrente alors après on peut aller un peu plus loin sur savoir comment justement travailler sur ses émotions et comment également travailler sur ses croyances parce que encore une fois l'autorité enfin la difficulté entre guillemets c'est que 80% de ses croyances on les connait pas donc on peut se dire ben tiens je vais aller essayer de trouver mes croyances limitantes ça peut être un travail d'une vie donc l'autre idée c'est de se dire ben je vais plutôt m'en créer des nouvelles qui vont être beaucoup plus fortes que celles qui peuvent potentiellement m'imiter et je vais tellement me concentrer dessus je vais me refocaliser dessus qu'elles vont prendre le dessus sur tout le reste parce que ben c'est un petit peu comme on parle du loup blanc du loup noir ou je sais plus mais en gros celui qui va prendre le dessus c'est celui que vous allez alimenter le plus fréquemment donc de la même façon sur vos pensées sur votre mindset ou vos croyances vous pouvez très bien vous créer des croyances c'est de la discipline ça peut se faire également par les émotions et à partir du moment où vous allez les cultiver les travailler tous les jours grâce à une discipline ben ces croyances là ben ça va devenir des habitudes ça va devenir votre attitude et ça va devenir votre mindset en général et ça ben ça peut vous aider effectivement à passer à travers ben tous les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer quoi donc ça encore une fois c'est vraiment un élément clé et juste pour l'anecdote on en a parlé il y a peu de temps en fait sur un forum c'était un forum qui était animé au Congo en fait où on m'a demandé d'intervenir alors je ne me suis pas du tout senti à l'aise on m'a demandé c'est quoi l'influence du racisme sur l'entrepreneuriat en Afrique alors je me suis retrouvé j'étais le seul européen et un coach alors je ne voyais pas trop le rapport entre le coaching et autres quoi et on m'a demandé d'intervenir on ne m'a pas trop laissé le temps de préparer ni de ne dire non d'ailleurs et je me suis dit je ne peux pas parler de racisme ce n'est pas possible ça va être super compliqué et en fait le recul que j'avais sur mes contacts avec les entrepreneurs en Afrique c'est que en fait ils se tournent sur la boîte systématiquement je ne vais pas généraliser mais souvent ce que je constatais c'est que les compétences ils les ont les ressources ils les ont par contre en termes d'état d'esprit il y avait vraiment une tendance généralisée au bout d'un moment à s'auto-saboter et à tout faire capoter et en fait c'est le seul sujet sur lequel j'ai trouvé pertinent de travailler c'est de leur dire travaillez votre état d'esprit oubliez parce qu'il y avait souvent des relents qui revenaient sur l'histoire l'histoire de l'Afrique par rapport à l'Occident et autres mais ça a créé effectivement un système de croyance avec un rapport entre des entrepreneurs africains des entrepreneurs européens et autres qui fait que ça n'avançait pas donc de leur dire plutôt que d'essayer de trouver des excuses ou trouver d'autres solutions travaillez votre état d'esprit en vous disant vous avez exactement les mêmes compétences que les autres et puis adoptez les mêmes compétences adoptez les mêmes états d'esprit et adoptez le même système de croyance que des personnes que vous voyez qui vous inspirent qui sont des modèles pour vous que ce soit en Occident ou ailleurs et puis vous allez voir qu'effectivement vous allez passer outre ces croyances encore une fois que je suis entrepreneur au fond du Congo j'ai aucune chance de réussir non c'est du pipeau pourquoi il y en a qui arrivent donc voilà donc c'est encore une fois un sujet qui est récurrent pour des personnes qui sont venues me solliciter sur la partie entrepreneuriat la confiance le problème d'estime et la motivation enfin souvent il y a quand même un lien direct qui est fait là-dessus qui est souvent lié encore une fois à des croyances donc l'idée c'est d'arriver à se maîtriser donc c'est de se connaître et puis maîtriser un maximum de choses pour pouvoir contrôler ses émotions et puis contrôler également ses pensées parce que c'est nos pensées qui vont diriger nos actions et qui vont diriger notre vie donc réellement travailler là-dessus bon c'était un peu confus normalement c'est plus une formation sur deux heures et demie trois heures donc j'ai essayé à 15 minutes je m'attendais à plus donc j'ai essayé de faire bref mais voilà en gros ce que je voulais partager en tout cas sur l'aspect motivation et indirectement également sur le pourquoi alors je n'ai pas trop insisté dessus mais c'est vrai que la mission de vie ce côté enfin le pourquoi c'est ça c'est pourquoi on est là c'est quoi notre contribution au monde et ça c'est réellement le savoir et le connaître d'arriver à l'identifier c'est réellement une source de motivation parce que c'est dans notre système de pensée alors ça c'est Dils qui l'a mis en évidence c'est que notre pourquoi il vient au-dessus de notre identité au-dessus de nos valeurs nos croyances nos capacités et autres donc à partir du moment où on arrive à mettre le doigt sur ça c'est quoi le sens de ma vie et quelle est la contribution que je peux y apporter notre identité va changer on n'est plus peut-être salarié on n'est plus je ne sais pas quoi on est contributeur à une cause particulière ça peut être humanitaire ou autre et à partir de là le fait de changer d'identité et de réellement s'approprier sa propre identité va reconditionner tout le reste nos valeurs nos valeurs peuvent exploser finalement l'argent je n'en ai pas besoin ce n'est pas du tout ma motivation j'ai besoin d'autre chose qui a beaucoup plus de sens et qui est encore une fois en phase avec mon identité et du coup en termes de capacité de comportement et autres il y a tout qui expose parce que tout va s'aligner avec votre propre identité et votre mission de vie bon c'est un petit peu ça peut dévier dans le spirituel mais ceci dit en restant à l'identité c'est comme quelque chose de fondamental de trouver sa propre identité et ça conditionne quand même beaucoup de choses derrière donc un entrepreneur c'est une identité ouais et puis même tu sais moi j'ai l'impression qu'il y a certains entrepreneurs qui pour encore plus performer excéder innover et bien des fois ils participent ils s'inscrivent à des programmes de recherche de soi d'affirmation de soi via de la spiritualité justement donc je pense que voilà c'est pas que un loisir carrément pour certains ça peut être un côté comme du loisir après il faut être prudent sur la démarche en entreprise on va pas faire un coaching même de développement personnel parce que souvent la conclusion c'est de dire la personne n'est pas à sa place et elle ne sera jamais en restant salariée où elle est c'est pas parce qu'elle est salariée mais c'est souvent quand il y a encore une fois une sorte de désaccord avec nos propres valeurs et autres un désalignement ça peut être douloureux donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à ce côté un peu spirituel recherche de sens mais ceci dit on peut quand même aller haut dans le système de pensée et retravailler sur la motivation en essayant d'aligner tout ça et puis en essayant de gérer en tout cas mieux son système de croyance et puis également mieux ses émotions alors du coup merci pour ton intervention c'est chouette parce que du coup la motivation c'est vraiment un sujet qui concerne beaucoup d'entrepreneurs encore plus alors je ne sais pas si c'est encore plus mais de ce que moi je vois c'est encore plus les porteurs de projets parce que du coup justement ils sont pour certains dans cette phase où soit ils sont encore en formation soit ils sont en fin de formation ou alors ils ont fini leur formation et il y a cette transition où là il faut aller chercher son premier client ou ses premiers clients et aller chercher justement des premières rémunérations pour après chercher un équilibre financier et justement ce côté là où la motivation peut-être pêche un peu et même moi je me rappelle bien de cette époque là je crois que c'était la plus grosse époque cette période où tu es à la recherche de tes premiers clients et que ça n'arrive pas tout de suite tout de suite au moment où tu le souhaites il y a un petit temps de latence par rapport à ça et je crois que c'est le moment où j'ai le plus débordé fait déborder mon temps perso sur mon temps pro pour dire ça joliment mais en langage bien écrasé tu vois c'est en mode bon bah m'étais pour grave série et film alors que m'étais devait entreprendre clairement et ça ça date de 2014 tu vois 2014-2015 mais donc évidemment en 2020 c'est plus du tout comme ça que ça se passe mais en 2020 je côtoie encore des porteurs de projets ce matin encore j'étais à une à une réunion d'un club d'affaires sur Sainte-Suzanne avec là il y avait un entrepreneur qui était dans la photographie de la vidéo donc en plus c'était par rapport moi à l'époque c'était un peu ça que je faisais en 2014-2015 donc là il me dit qu'il est photographe il démarre la vidéo et bon il est encore jeune et il s'est mis à son compte là récemment donc voilà son parcours là il me rappelle beaucoup ce mois d'avant je me dis ouais ouais niveau motivation le mec en plus il me dit que là avec le Covid lui il est photographe de salles culturelles donc là compliqué quoi voilà c'est ça lui il est photographe officiel de salles culturelles et d'un théâtre et c'est fermé donc je lui dis ouais donc là en ce moment t'es au chômage technique c'est ça il me dit oui tu vois dans le oui là j'ai bien senti que voilà bon bah il n'y a pas de client bon bah ça doit être difficile de trouver d'autres salles puisqu'elles sont aussi fermées c'est vrai que c'est une phase où on a forcément enfin on n'a pas besoin de ce genre de pépins supplémentaires pour pour c'est ça parce que là ça alors pour le coup quand t'es un peu dans cet état d'esprit et que t'as cette motivation qui pêche un peu peut-être au départ et bien là t'es encore plus réconforté dans ton envie d'aller faire déborder ton temps pro perso sur ton temps en mode bon bah il n'y a rien à faire bon bah bon bah n'est plus c'est sûr alors qu'au contraire ce que tu ce qui est chouette avec ton intervention c'est que finalement ça peut ça pourrait tellement faire laisser place à de la réflexion professionnelle avec d'autres entrepreneurs par exemple ce côté supervision dont tu parlais tout à l'heure au début ce côté où il n'est sûrement pas le seul photographe à vivre ça il n'est certainement pas le seul vidéaste à vivre ça et bien pourquoi pas tu vois se regrouper entre vidéastes de la zone ou de l'île même ou du national carrément pourquoi pas il n'y a pas de limite et réfléchir à comment avec ces lieux culturels qui sont fermés et comment ils pourraient se renouveler parce que évidemment quand tu es photographe tu n'es pas que photographe d'événements tu peux faire d'autres choses donc du coup éventuellement tu changes de niche momentanément ou définitivement mais voilà tu sais qu'il faut t'adapter parce que jusqu'à 2021 février 2021 au moins ça va peut-être pas réouvrir en tout cas peut-être je ne sais pas mais il faut anticiper et c'est vrai qu'au départ quand tu es portant le projet il y a cette phase là c'est pas c'est pas bien ancré je pense que c'est loin d'être aidant et puis en plus il y a ce doute qui est empiché quand on n'a pas de résultat quand on n'a pas les retours qu'on veut et autres on se dit est-ce que j'ai pris la bonne direction est-ce que je vais dans le bon sens est-ce que je ne suis pas en train de m'enliser dans une impasse et si en plus on vient vous plomber en vous disant vous n'allez même pas pouvoir expérimenter ça vous n'aurez même pas l'occasion de savoir si c'est bon ou pas bon parce que vous n'allez rien faire du tout c'est clair qu'il faut bien s'accrocher et puis il faut être sacrément motivé mais ça force comme tu dis ça force à la remise en question et puis il faut être flexible c'est-à-dire il faut que je m'adapte de toute façon parce que ça va se reproduire tu dis 2021 mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière donc si ce ne sera pas ça ce sera autre chose on est en train de comprendre quand même qu'il va falloir s'adapter à vivre complètement différemment donc ah bah monsieur Icaz c'est pas que tu es en retard Jean-Sébastien tu viens faire la conclusion c'est trop tard pour le digestif yes alors il y a à tout le monde ils arrivent à la fin j'adore il y a Rennes qui dit bonsoir salut Rennes Rennes c'est ma référente première année quand j'étais à l'école infirmier ça fait un petit peu d'accord voilà François Pottier qui est là salut à toi super que tu rejoins et puis tu sais en plus François j'ai vu passer sur Facebook tes photos de l'école des créateurs yes courage aussi et force à toi du coup après il y a Sébastien qui est là j'adore Sébastien merde je suis en retard ah bah oui Benjamin mon mentor j'adore on ira à la planification Jean-Sébastien bon allez on fait les prolongations pour le petit monde là qui arrivent on dirait qu'ils sont tous arrivés d'un coup on dirait peut-être c'est l'heure où ils ont fini je ne sais pas il y a eu un passage d'hiver heure d'été on n'est pas au courant peut-être donc là il y a Victor Guissard je pense que tu connais il te souhaite bonsoir et moi alors Victor tu ne me dis pas bonsoir bizarre bonsoir Victor voilà après il y a Jérôme Delesse qui dit yo frère le boss ça va donc j'imagine c'est pas moi le frère le boss si non je pense que c'est toi ah d'accord Jérôme Delesse ça ne te parle pas alors je ne vois pas trop je n'ai pas l'icône non de nom j'espère pas faire d'impair ok ok après il y a Alexandre Delesse qui est là donc en tout cas bonsoir Jérôme CV gros CV alors moi je ne sais pas CV gros ça veut dire quoi donc Alexandre si tu peux nous éclairer là-dessus alors après il y a Sébastien qui dit on ne peut pas recommencer oui juste pourtant on va recommencer hein Benjamin on a pas mal échangé sur le sujet de la motivation de l'état d'esprit du mindset avec Jean-Seb donc je pense qu'il il aurait pu être d'une très bonne contribution et puis nous apporter également ses connaissances sur le sujet des heures de coaching avec toi il en a suivi apparemment de ce qu'il disait avec nous des fois précédentes de partage on va dire on s'apporte michel yes ok bonsoir à vous deux ça fait longtemps Benjamin ah bah ça on va reprendre nos séances bi-hebdomadaires donc après Alexandre Delesse tu joues à Fortnite non je ne joue pas à Fortnite qu'est-ce que c'est ça donc Victor bonsoir Abdoul ah mais bonsoir à toi aussi Victor bienvenue dans l'émission donc tu pourras la regarder en replay puisque là on arrive à la fin et puis voilà donc bah écoute du coup Benjamin comment on fait enfin bon voilà tu avais parlé rapidement de tes tarifs pour vraiment mettre en avant ce côté-là si on veut savoir on peut te contacter donc justement comment te contacter pour tes services si on a envie de suivre des séances de coaching particuliers enfin voilà nous chacun chef d'entreprise on est un particulier évidemment donc on a des objectifs donc comment on peut te contacter bah sur mon site c'est le plus simple il y a toutes mes coordonnées j'aurais dû préparer la fiche j'ai droit au commentaire moi quelque part ou je peux mettre mais oui bien sûr tu peux mettre ton commentaire tu peux m'autoriser tu peux m'autoriser tu peux m'autoriser yes tu peux mettre un commentaire je le mets où alors bah je te c'est du private chat mais du coup c'est avec toi non bah écoute tu sais quoi je vais dis-le là à l'oral et puis moi je vais le taper pour toi je te le mets en private parce que j'ai après en wisdom.re attends dis-moi si tu le reçois yes vas-y mets-le ouais je l'ai reçu du coup je le copie-colle et comme ça tout le monde peut aller voir le site de Benjamin voilà ça y est donc du coup on peut aller retrouver ton site internet yes et dans cette émission sur ce site du coup on a tes coordonnées et on peut t'écrire c'est ça ? mes coordonnées on peut m'appeler ou on peut m'écrire il n'y a pas de soucis bon bah cool il y a Victor Guissard qui dit belle émission j'adore ah bah belle émission forcément il y a Benjamin avec nous il y a Abdole aussi qui est un super animateur et sportif en plus de haut niveau donc c'est fini c'est ça il y a Sébastin qui dit alors du coup les coachings il faut les suivre avec ce gars mes chers amis surtout sur le sujet PNL je le recommande grave hashtag Benji Guales ah ouais le mec il a carrément un hashtag à son nom énorme à qui est-ce que tu dédicaces cette émission qui je dédicace cette émission c'est une question tu me l'avais posée celle-là avant il fallait que je la prépare ou quoi je ne sais pas en tout cas c'est un peu de spontanéité et puis voilà en gros ton émission voilà ça peut être large aussi ça peut être ton projet d'entreprise non c'est pas tout le tout mais voilà je te dédicace on va dire c'est pas ben si toutes les personnes qui vont se lancer ou qui sont en train de se lancer dans une démarche d'entrepreneuriat je pense que c'est le moment il n'est pas forcément il peut ne paraître le pas plus important mais finalement je pense que ça l'est au contraire donc ouais c'est vraiment encore une fois il faut faire de toute situation une source d'opportunité et c'est là que les meilleures opportunités se présentent et le fait d'être en danger parce que de toute façon on est mis en danger qu'il soit réel ou pas on est mis en danger aujourd'hui il faut profiter de cet inconfort pour aller justement se forcer à aller rechercher une source d'équilibre et l'entrepreneuriat honnêtement c'est quelque chose qui c'est une porte c'est une source d'épanouissement c'est une source de réussite c'est une source de développement personnel et puis c'est une source aussi d'apport financier donc c'est ouais j'encourage en tout cas un maximum de personnes à faire cette démarche c'est pas forcément se lancer à plein temps on peut faire ça en parallèle on peut être entrepreneur à temps partiel continuer à avoir son salaire pour pouvoir en tout cas sécuriser ses activités mais par contre c'est de s'aménager du temps de plus en plus pour un autre projet derrière d'entrepreneuriat et puis aller vraiment en fonction de ses aspirations aller rechercher je reviens sur sa mission de vie aller chercher quelque chose qui vous correspond et qui vous anime profondément et c'est là que vous allez trouver votre épanouissement et puis certainement un maximum de réussite donc ouais je déduis à tous les futurs et les entrepreneurs en herbe allez-y foncez allez-y foncez ouais en japonais mais c'est clair que là c'est vraiment le moment enfin moi je serais curieux de voir les statistiques en fin d'année pour voir un peu genre sur l'année 2020 est-ce qu'il y a eu une hausse de nouveaux entrepreneurs ou est-ce qu'il y a eu un maintien ou est-ce que ça a vraiment baissé de ouf je serais curieux de voir on saura peut-être dans un peu plus que pour les naissances ça va être plus flagrant mais je pense que pour l'entrepreneuriat ça va mettre peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a la démarche à faire puis la démarche ça va peut-être être forcée quelqu'un qui se retrouve licencié par exemple ou qui ferme sa boîte va peut-être devoir justement dans sa démarche de reconversion penser à autre chose et puis encore une fois on vient de se rendre compte que le socle il n'est pas du tout solide donc un CDI même un fonctionnaire finalement il n'y a plus rien de solide donc l'idée c'est quand même de maîtriser un maximum ce qu'on peut et puis être entrepreneur c'est en tout cas mettre un maximum de billes dans ses propres mains donc c'est se responsabiliser prendre sa vie en main et puis ça en fait partie donc ouais mais ça va se dessiner c'est même le moment aussi pour finalement faire des activités qu'on ne pensait pas forcément faire mais la situation c'est que il y a un marché il y a un besoin et comme tu disais tout à l'heure nous on est là pour contribuer aussi tu sais là je repense ce que tu me dis là je repense à Yannick que j'ai rencontré là dans la semaine Yannick lui en fait à la base il avait identifié comme besoin que par rapport aux randonnées il avait identifié qu'il y avait un potentiel sur lequel il s'est inséré pendant à peu près un an un an et demi malgré les gilets jaunes et compagnie et puis là le Covid a fait que il s'est retrouvé à faire de la livraison de paniers de légumes de fruits et légumes parce que tout simplement les gens avaient besoin et il me disait et tu vois c'est fou parce que c'est pas forcément ce que je pensais il me dis mais tu vois on en apprend toujours il me disait que malgré le déconfinement et bien ça a pas forcément trop bougé les gens ils sont toujours en recherche de ça et quelque part je lui dis ah ouais donc finalement ça a fidélisé donc comme quoi le Covid ou la Covid finalement il peut avoir ce côté bénéfique qui permet de renouveler un entrepreneur qui peut être comme pour comme pour pour la photo avec les événements culturels qui ferment les événements sportifs aussi il y en a eu pas mal d'annulés et bon même si pour l'instant on sait pas trop comment ça se passera le grand raid il y a encore toutes les autres courses qui sont pour l'instant pas prévues à l'heure du jour donc ouais c'est vrai que ça ça pose soucis si conserver son activité de départ donc vraiment et puis ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure avoir plusieurs activités encore une fois se renouveler en fonction de la situation on en met une plutôt sur le focus et si la situation rechange on diminue celle-là on la met en stand-by et on sort l'autre mais je pense que c'est ça ce que ça nous apporte beaucoup comme richesse c'est de de se renouveler et vraiment cette nécessité parce qu'avant on en parlait mais les gens ils y croyaient pas trop et là on le vit de plein fouet cette obligation est presque cette obligation d'avoir plusieurs activités au sein de notre entreprise exactement et comme dit Bob Dylan quand on n'a rien on n'a plus rien à perdre donc c'est forcé et ça va créer encore une fois ça va créer des des changements non volontaires mais qui au contraire ça va pousser les gens à se découvrir et puis à à réellement trouver autre chose qui va leur correspondre donc c'est juste génial après c'est vrai que la transition elle est douloureuse quand c'est forcé comme ça déjà un changement volontaire c'est pas facile à appréhender alors quand on vous pousse dans le vide et que c'est même pas vous qui avez fait le pas ça peut être super douloureux mais il faut il faut rebondir on a tous un pouvoir de résilience que ce soit physique ou autre qui est juste énorme donc il faut en profiter il faut adopter le bon état d'esprit pour ça c'est une opportunité qui s'ouvre et puis allons-y alors il y a Sébastien qui a lâché tous les commentaires avant que l'émission a fini le mec il veut donner tu vas dire tu as rattrapé c'est 1h30 de retard carrément donc Sébastien il dit soyons visionnaires et entrepreneurs pendant cette période mais carrément visionnaires c'est le mot et puis c'est le meilleur moment pour mesurer notre ténacité ah bah oui ah bah là de toute façon je pense il y aura un gros filtrage de ceux qui sont pas tenaces alors là ils vont tout de suite s'empresser de fermer l'entreprise et de trouver un salariat tiens de retrouver l'époque d'avant tu vois le côté bon bah on va voir si notre employeur d'avant il veut pas nous reprendre ouais et c'est pas sûr qu'il s'est pas gagné d'avance et après j'adore les métaphores de ce gars cela m'a manqué ah nostalgie il nous faut un max de vie dans les mains exact yes super bah écoutez tout le monde merci pour l'émission d'avoir participé c'est chouette merci Benjamin merci à toi de m'avoir invité en tout cas comment ? merci à toi de m'avoir invité en tout cas avec grand plaisir ah bah on peut remercier en plus Sébastien pour ça parce que du coup nous on s'était rencontré mais c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à t'inviter directos et en plus nous on s'est vu je crois en vrai une fois seulement et on devait se revoir mais après le temps fait que voilà tu sais c'est toujours les choses qu'on remet à demain et qu'on se dit on va ça va vite ça c'est alors oui il y a l'intention la volonté l'action la motivation mais en tout cas pour ma part tant que je note pas j'oublie donc tu vois quand j'ai prévu de revoir quelqu'un je pense maintenant je le fais un peu plus qu'avant quand on s'était rencontré quand je projette de revoir la personne j'écris quel est rendez-vous j'ai souvent demain n'existe pas quelqu'un qui dit ouais on voit ça demain moi je dis c'est bon c'est mort on le reverra jamais je pense qu'on a 5 secondes pour réagir donc comme tu dis le noter ou alors vraiment mettre une action en place sinon ça passe à la trappe yes bah écoute merci Benjamin ravi d'avoir plus d'invité dans cette émission merci à toi c'est un bon moment que j'ai passé avec toi je te dis à très bientôt à très bientôt et bon cours bonne continuation à tout le monde yes salut bonne soirée à toi bye bye yes tout le monde bah écoutez merci merci Sébastien d'être arrivé pas après l'émission quand même donc salut merci à toi Victor merci à toi Aurélien merci à toi Ren merci à toi François et puis on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission un nouvel invité comme d'habitude et donc sur ce je vous dis bonne semaine passez un agréable moment entreprenez soyez tenace comme on vient de dire et puis à mardi bonne soirée tout le monde j'aime merci 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 Sous-titrage ST' 501